A l'origine, l'équipe Paros, c'est le nom des langages synchroles. On est plus gros du nom des langages synchroles, mais on s'est aperçu des langages synchroles pour vérifier les systèmes formels. En général, on essaie de vérifier de façon formelle que nos systèmes, nos implementations ont les propriétés qu'on attend. Et on s'est aperçu que ces outils-là n'étaient valables, valides, que s'ils étaient accompagnés d'outils adaptés. Et on avait tendance, pendant un certain temps, à redévelopper des outils. Et donc il y a des sociétés, notamment l'extérieur technologique, qui est sortie d'une meilleure culturelle ou tous ces langages, avaient tendance à redévelopper des formalismes graphiques qui permettaient de supporter leur métodologie et leur langage. Et parmi ces langages qu'on avait supportés, pour décrire le système temps réel, on a ce qu'on a besoin dans tout système, c'est-à-dire on a besoin de l'aspect structurel, donc un ensemble de classes, de typage, des choses comme ça. Puis on a besoin du comportement, donc on a besoin de machines à état, on a besoin de des diagrammes de données, on a besoin d'un certain nombre de diagrammes qui sont classiques, qui sont dans tous les outils, qui sont repris partout, et qui sont systématiquement redéveloppés dans chacun des outils qui les utilisent. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait, un, on n'avait pas la force pour les quitter l'équipe 1, et puis 2, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de passer son temps à redévelopper des interfaces graphiques, et donc on essayait, on essaye de s'appuyer sur des outils qui existent, qui fournissent des interfaces graphiques, de les customiser et d'introduire ces notions dont on a besoin pour faire nos vérifications formelles de l'engagement. Donc on s'appuie passivement sur l'ingénierie dirigée par un modèle pour nous fournir une base, qui nous permet de réutiliser tout ce qu'il y a autour de l'ingénierie des modèles, et nous on se contente d'injecter habituellement les petites notions dont on a besoin pour faire nos analyses formelles. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait ce cœur synchro, ce cœur formel, et on s'est dit qu'on allait faire ça pas dans notre coin, et on a fait une ensignée de démarche de valorisation à l'OMG. Donc l'OMG, c'est une organisation inter-entreprise qui s'occupe de spécifier un certain nombre de langages, notamment graphiques, et dont les plus connus sont UML, sont GORBA, sont OCL, sont des choses de cette nature-là. Et donc on est parti à l'OMG définir un profil qui s'appelle ART, modélisation et analyse de systèmes temps réels embarqués, et dans lequel on est allé leur proposer, vous avez UML, c'est très bien, parce que ça va nous donner une interface graphique pour nos modèles, et nous on va y mettre des concepts spécifiques dont on a besoin pour faire la vérification formelle de systèmes temps réels embarqués. Et donc on s'est associé à un certain nombre de personnes, je vais y revenir. Donc la première partie de mon exposé, ça parle de ça, c'est-à-dire ça parle de MART, et de ce qu'on a essayé de mettre là-dedans. Ensuite je vais parler d'une sous-partie de MART, parce que c'est pas l'objectif de parler de MART, il y a un tutoriel qui dure deux jours sur MART, donc j'ai pas pris moins de temps pour parler en détail. Mais je vais focaliser sur une sous-partie de MART qui est notre contribution essentielle, qui est un langage qu'on appelle CCSL, et qui va fournir un langage de spécifications pour le système temps réel embarqué, et à partir duquel on va construire un outil qu'on a appelé TimesWare, et qui va permettre d'analyser les spécifications CCSL. Donc MART, vous avez un site web officiel qui donne un peu le cadre, la clézification, les outils, les papiers qui ont été publiés au cours de MART. Donc MART, vous avez un site web officiel qui donne un peu le cadre, la clézification, donc c'est un profil UML adopté par l'OMG pour la mobilisation de l'analyse dont on est embarqué, et comme j'étais pas sûr de trop du public, je m'attendais à avoir un public un peu de développeur, mais de développeur au sens les mains quelque part dans le cambouis, et donc je voulais juste rappeler, je sais pas si c'est utile, comme on verra bien, l'intérêt d'avoir un profil justement par rapport à autre chose. Et donc l'intérêt qui est vendu par les gens qui font du profil, c'est de dire que, du coup, on va pouvoir réutiliser des outils graphiques, et les customiser pour y mettre juste dans un point. Et comme c'était précisément notre objectif, on s'est dit formidable, on va récupérer tous les outils, donc il y a une dizaine d'éditeurs assez gros dans le monde actuellement qui font des outils UML, on s'est dit, ils ont un effort annuel assez important pour développer ces outils, ils vont développer des outils pour nous, et on va pouvoir juste les customiser pour aller y mettre notre contribution. Les avantages annoncés, c'est qu'on est contraint par ce qui est prévu par UML, mais la plupart des gens s'accordent pour dire que déjà, UML est beaucoup trop gros, donc on est pas si contraint que ça. L'autre des avantages, c'est qu'on peut faire des expansions qui s'appellent légères, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter la sémantique d'UML. Mais là encore une fois, en général, les gens se moquent d'UML en disant, oui mais il n'y a pas de sémantique pour UML, donc ça nous arrange bien, parce que s'il n'y a pas de sémantique, on n'est pas contraint. Et donc nous, on voit vraiment UML comme étant pas un langage qui a de la sémantique ou quoi que ce soit, on voit vraiment UML comme étant une boîte à outils qui nous permet de faire des dessins, et notre contribution, ça va être de fournir un moyen de donner la sémantique de CPS1 et de faire la vérification dessus. Alors, un profil, ça passe par la définition d'extension, donc ça veut dire qu'il faut repérer les concepts qui sont dans le langage, le métamodèle, et aller dire, celui-là c'est pas exactement celui que je veux, moi j'ai besoin de quelque chose en plus, de quelque chose en moins. Et pour faire quelque chose en plus, de quelque chose en moins, on utilise ce qu'ils appellent des stéréotypes, et on va, à travers ces stéréotypes, utiliser une terminologie, une syntaxe, une notation spécifique. Un exemple que je prends là, c'est que les classes, les composants, tous les développeurs savent ce que c'est, par contre un IP ou un PC, pas tout le monde sait ce que c'est. En fait, un IP c'est un composant, un composant qui peut être logiciel ou matériel, et qui est, c'est la terminologie qui est utilisée par les vendeurs en général de l'EDA, du silicium, pour dire un composant. Donc une propriété intellectuelle que je vais pouvoir vendre, négocier, chiffrer, etc. Mais de l'extérieur, ça ressemble comme deux couteaux, un composant. Donc on a besoin, quand on va parler à ces gens-là, à Texas ou à Texas, on a besoin de parler d'IP, et UML ne donne que des composants. Alors il se trouve que les IP vont avoir des propriétés un peu spécifiques que nous parlons des composants, et on va utiliser ce stéréotype pour aller dire que son composant, il a en plus ce qu'ils appellent LMP, un identificateur unique qui permet d'identifier la propriété de la librairie, etc. Et on va utiliser ça pour récupérer ses propriétés, et éventuellement pour modifier le look graphique, parce que les vendeurs sont habitués à avoir des représentations graphiques un peu différentes de leur look. Et on peut éventuellement adopter de la sémantique, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors comment ça marche ? J'ai un modèle, je prends mon outil UML préféré, je ne fais pas de pull pour aucun outil UML, et je vois que j'ai un composant. Mais ce composant, il se trouve que c'est un composant assez générique. Moi, dans mon circuit physique, dans mon système embarqué, j'ai besoin de savoir si ce truc-là, c'est une entrée ou une sortie. Je regarde dans l'UML, 600 pages, pas de port qui fait des entrées et des sorties. Alors je lui dis, c'est dommage, mais c'est facile, je vais faire mon petit profil. Donc j'ai fait un profil que j'appelle Google, je vais repérer le concept qui m'intéresse, qui est le concept de port, et je le verrai, dès que je vais l'étendre, avec un étage noir comme ça, avec un nouveau stéréotype qui dit, j'ai un port dirigé, et qui a une propriété qui va dire, c'est un port d'entrée, un port de sortie, ou un port d'empré sortie. L'intérêt, c'est que j'ai toujours mon outil gratuit, je fais juste ce petit dessin-là, quelque part, et maintenant, mon outil sait faire des entrées-sorties. Donc je prends mon outil, lui met le ferré, je prends mon port et je lui applique mon stéréotype d'un port, je lui dis, ça c'est un port d'entrée, et si j'ai de la chance, et bien même il peut me remplacer ce truc-là par un petit dessin qui me fait croire que ça, c'est vraiment un port d'entrée, et que l'autre, c'est un port de sortie. Donc ça, c'était l'appréhension marketing, on va dire, des profils, on s'est engagé là-dedans depuis 2005, on est un petit peu revenu là-dessus, mais le principe, à mon avis, est bon, c'est-à-dire qu'il se trouve que les outils, pour l'instant, ne sont pas au niveau, mais le principe de dire, je prends des outils qui existent et je vais juste les customiser pour faire ce que j'ai envie à en faire, à mon avis, c'est une démarche un peu saine, on voit que sur les 10 éditeurs, il n'y a pas de place dans le marché, pour en avoir plus de sous, il y a 10, ça n'est pas mal, il n'y a pas vraiment la place que quelqu'un d'autre a effrayé à son propre outil. Donc, on s'est allié avec un certain nombre de personnes, donc il y avait un certain nombre d'industriels, de vendeurs d'outils, donc ces vendeurs d'outils, c'était essentiellement des vendeurs qui étaient intéressés par l'UML pour les systèmes embarqués, certains fournissent des solutions d'éditeurs d'UML, IBM, je ne sais pas où vous l'avez, mais IBM aussi, Artisan, Softim, NoMagic, ils ont tous des outils d'édition d'UML, il y avait aussi un certain nombre d'académiques, qui nous ont aidés à émettre des notions essentielles pour faire l'analyse de système. Et puis, il y a un petit web. Donc, je vous ai dit, ça a commencé en 2005, là, on va arriver fin 2011, en décembre, à une adoption. Donc, l'adoption, la première adoption était là, on avait une certain nombre de versions bêta. Fin 2009, on a eu l'adoption de la version 1.0, donc les versions majeures. Et là, on va avoir l'adoption de la version 1.2, il y a une certaine discussion sur la version 2, mais on arrive à un stade où les spécifications en OMG doivent être inclémentées dans les deux ans qui suivent l'adoption. D'accord ? Donc, ça veut dire que sinon, elles disparaissent. Et donc, on arrive à un stade. Donc, personne ne dit si on parle de la version ou de la version 2, la version 1.0 ou 1.2. Enfin, on arrive dans une file scripting où il y a une version qui est implémentée dans les outils. La plupart des vendeurs d'outils d'UML ont fourni une version de Mart. Et il faut avoir une implémentation pour que la spécification soit même. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait une contribution de la Mart. Donc, Mart, c'est un truc qui est très gros, c'est encore plus gros que l'UML. Il y a 6 ou 700 pages aussi de spécifications. Il y a trois groupes packages. Nous, on s'est concentré sur l'aspect fondation avec deux contributions dans l'aspect temps. Donc, gestion de propriété temporelle et causale. Et un aspect allocation dont je ne vais pas trop parler. Donc, là, ce dont je parle aujourd'hui, c'est de ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis dans le chapitre de temps ? Et Timesquare, un petit bon jeu qu'on va parler que je viens de représenter, c'est un outil qui implémente le chapitre de temps de Mart. Alors, qu'est-ce qui ne nous allait pas dans l'UML ? Si on regarde le métamodèle d'UML, donc il y avait plein de choses, mais en particulier celui-là. On a une notion d'événement. Donc là, voilà, on est content. Il y a des événements qui correspondent à un peu tout. J'ai envoyé des messages. J'ai exécuté du comportement. Ça, c'est exécuté du comportement. J'ai reçu un signal. J'ai reçu un événement un peu quelconque. Il s'est passé un changement un peu quelconque. Et puis, il y a un événement particulier qui est... Il y a du temps qui s'est éprouvé. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de dire... de venir dire, ben, ce message, j'ai envie de contrôler à quel moment il apparaît. Il n'y a aucun moyen de le faire parce que le temps, c'est là. Si je veux mettre du temps sur quand est-ce que j'ai envoyé mon message, quand est-ce que j'y vais exécuter mon comportement, quand est-ce que j'ai reçu un signal, je ne peux pas le faire. Alors, on s'est dit, ben, finalement, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de contrôler les événements du ML. Ce qu'on a fait, donc, c'est définir un stéréotype qu'on appelle Horloge. Je pourrais parler longtemps sur pourquoi ça s'appelle Horloge, mais ça prendrait au moins toute l'heure. Donc, un stéréotype Horloge, qui, en particulier, va ajouter l'unité, et qui va dire, ben, les événements du ML, ce n'est plus des événements standards, ce sont des événements que je vais utiliser comme des références d'événements temporels. Donc, ça va être des références pour guider ce qui se passe dans mon système. D'accord ? Et ces Horloges, alors, ça s'appelle clock, parce que dans les langages synchrois, ça s'appelle clock, et une des choses qu'on essaye de dire, c'est que ces références temporelles peuvent être de deux sortes, peuvent être physiques, et peuvent être logiques. Alors, physique, les gens comprennent bien, ça veut dire que, par exemple, je parle en 10 millisecondes, c'est une référence physique. On essaye de, enfin, on essaye de convaincre les gens que 10 millisecondes, ce n'est pas pareil que tout le monde, mais enfin, pour l'instant, c'est un peu difficile, mais c'est quand même une référence physique. Quelque chose qui est plutôt logique serait 100 mètres. 100 mètres, ça veut dire quoi ? C'est une référence aussi, comme tout le monde. On est capable de dire si on a fait 100 mètres ou pas. Donc, on a une référence. Combien de temps je mets pour faire 100 mètres ? Ça dépend de la vitesse à laquelle je roule. Mais ça nous donne une référence comme une autre pour spécifier un système. Et dans les systèmes embarqués, c'est, enfin, une voiture, voilà. La voiture doit s'arrêter dans une spécification. On trouve sous la pluie, la voiture doit s'arrêter avant 100 mètres. On ne va pas dire dans 10 secondes, dans 10 secondes, dans machin. Ça dépend de la vitesse, ça dépend de s'il pleut, ça dépend de l'état des fleurs, ça dépend de certaines choses. Dans une spécification, c'est quelque chose qui parle et qui est finalement utilisée comme ça. Donc, on a un certain nombre d'événements logiques. La voiture doit s'arrêter, 100 mètres. La tâche doit s'arrêter aussi, ou commencer. Le système va chercher pour des tajos, 500 cycles de processeurs. Et ça, pour nous, ce sont des références temporelles équivalentes à 10 millisecondes. Alors, pourquoi équivalentes ? C'est parce qu'en général, quand on dit ça, là, j'ai un truc où je parle de 10 millisecondes, là, je parle de 20 millisecondes. Je peux dire que je prends une horloge qui va cliquer tous les millisecondes. Je peux dire que je prends une horloge qui va cliquer tous les 10 millisecondes. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas 10 millisecondes et 1 millisecondes. Ce qui est important, c'est que c'est deux fois plus que celui-là. C'est-à-dire que quand lui, il va faire deux fois, lui, il va faire une fois. Et tous les systèmes, même ceux qui parlent de temps physique, en général, s'en foutent que ce soit 10 millisecondes, 10 heures ou 10 jours. La seule chose qui nous intéresse, c'est que 1, il est deux fois plus que l'autre. C'est le taux entre les deux. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que notre notion de horloge, avec nous, c'est tous ces aspects-là, physiques, logiques et ces aspects-là. Et donc, une fois qu'on a ces horloges, on voit qu'on doit spécifier des relations. Donc, j'ai mis en haut ici, la voiture doit s'arrêter avant telle référence de temps. Ou à, exactement à telle référence de temps. Ou dans un domaine qui est identifié par deux références temporaires. Et donc, on a fait un langage qu'on appelle CCSL, et qui va nous permettre de capturer ces exigences sur les horloges. Alors, CCSL, c'est Club Constraint Specification Language. Donc, c'est un langage de spécification de contraintes sur les horloges qui va dire exactement quand telle horloge ou telle autre horloge peut se produire, peut tiquer, quand tel événement peut avoir le public. Et donc, à ce moment-là, on considère que nos horloges logiques, donc, sont des lignes infinies dans lesquelles il y a des occurrences. Donc, si je prends une horloge, je vais dire que cette horloge, elle va tiquer une fois là, et puis elle va tiquer une fois là. Cet événement va se produire une fois là, et va se produire une fois là. J'en ai un autre qui va se produire ici, et j'en ai un troisième qui va se produire aussi de façon infinie un certain nombre de fois. Ce qu'on va rajouter là-dessus pour les contraindre, on va rajouter des relations qui vont nous dire, ça ce sont nos horloges, on a nos instants. Ce qu'on va rajouter, c'est des contraintes, donc de dire, cet événement-là, cette occurrence-là, doit se produire nécessairement avant celle-là. On peut vouloir dire aussi, cette occurrence-là, cet instant, doit se produire nécessairement en même temps que celui-là. Donc on a deux notions de base, qui sont la précédence, je dois me produire avant, et je dois me produire en même temps. Donc c'est une notion de causalité et une notion de temporalité, qui sont le cœur des langages synchrones, qui sont le cœur de nos contributions dans Mark, où on a identifié les horloges et on a identifié ces deux notions. Une fois qu'on a ça, donc précédence et coïncidence, on peut construire des relations plus compliquées. Je vais pouvoir dire, mais tant donné deux horloges, ces deux horloges, elles disent tout le temps en même temps. A chaque fois que j'ai lui, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. C'est ce qu'on appelle le synchrone. Et donc on va dire que l'horloge C2, les synchrones, arrêtent l'horloge C et vice versa. Je peux faire des subtilités en disant, peut-être que c'est pas tout le temps, c'est tout le temps, mais à partir du troisième. Ça c'est ce qu'on appelle un retard. Et donc on le traduit par un opérateur comme ça, en disant que C2, c'est presque synchrone avec C1, mais sauf pour les deux premiers instants où C2 n'a pas d'existence. Et on a une syntaxe, on va dire, textuelle qui représente ça. Après, on peut faire des schémas un peu classiques. Je vais introduire un schéma de périodicité en disant que celui-là est type une fois sur trois. Donc une fois sur trois de là. Et là on voit bien que si je remplace ça par du temps physique, c'est-à-dire que là j'ai 8 millisecondes, là j'ai 2 millisecondes, là j'ai 3 millisecondes, là j'ai 4 millisecondes. Ce que j'ai fait, c'est une horloge qui quitte les 3 millisecondes. Si je ne remplace pas ça par la voiture s'est arrêtée, ou j'ai fait 10 mètres, ou la porte s'est arrêtée fermée, eh bien j'ai une référence logique. Mais ça ne m'importe pas, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est que tous les trois, il se passe le dessus. D'accord ? Donc ça, on a fait pas mal de schémas, ça c'est sur la précédence. Donc on va dire par exemple que le C1, il est trop en avant sur le C2. Donc on a une notion de précédence sur l'horloge. Et après, on va essayer de combiner ces opérateurs-là. On a un certain nombre de primitifs et on les combine. Et donc par exemple, je prends celui-là, je le duplique, je le retarde, et je fais une précédence. Et du coup, j'obtiens, quand je remplis ce modèle-là, j'obtiens ce qu'on appelle une alternance. Donc je vais dire, en gros, je dois bordre un de lui, puis un de lui, puis un de lui, puis un de lui. C'est-à-dire que j'ai une avance bornée, ça va être en avance, mais de façon bornée, pas par rapport à celle-là. Alors j'ai fait bornée de 1, mais je fais pareil, au lieu de retarder de 1, je retarde de 3. Je ne l'ai pas dessiné, mais ça fait une borne, une alternance avec une borne de 3. D'accord ? Donc de façon générale, on a un noyau de primitifs, on a une bibliothèque qui nous permet de les combiner, et on a construit un certain nombre de patterns classiques du système de temps réel, qui parlent de melodicité, qui parlent de sporadicité, qui parlent de deadlines, qui parlent de VIG, qui parlent de SKU, qui parlent de choses comme ça, et on sait construire cette propriété. Et donc le travail qui reste, c'est de les analyser. Et les analyser, c'est Times Square qui va permettre d'analyser ces spécifications. Quand je reviens à ce que je disais au début, on a ce modèle UML, on a identifié les horloges, et on sait construire une spécification qui traduit propriété quelconque. Alors là, je vous les ai dessinés comme ça, mais cette propriété là, c'est la même que celle que j'ai montré avant, ça a dit en gros que celui-là précède toujours la deuxième occurrence de lui, d'une souris. Donc il y a une cartonicité là, celui-là il est deux fois moins fréquent que lui, et celui-là il précède. D'accord ? Alors comme là on a des modèles UML, donc là je rentre un peu dans la techno, puisque voilà, on a des modèles UML, on s'est dit là, on pouvait avoir du modèle textuel, d'une impression textuelle de ça, et si on a cette interruption technologique, ça va me poser des problèmes. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que ça c'est un modèle, cette spécification doit être un modèle, et on doit avoir des liens explicites de la spécification vers le modèle. Et donc du coup, ce truc là, on l'a implémenté dans la même technologie que celui-là, c'est-à-dire des modèles de tricors. Une fois qu'on a fait ça, c'est un problème de satisfaction de tous les hains, donc on utilise des moteurs de calcul pour calculer des résultats, et en fait c'est un peu plus que des simulations, parce que ça nous donne aussi des informations un peu plus fortes, qui nous disent, en fait, ça, ça pourrait, je pourrais les tirer, quoi. Celui-là, il se trouve qu'il est là, il ne peut pas être après, c'est sûr, mais il pourrait être bien avant. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il soit avant celui-là. Donc c'est plus qu'une simulation, on va dire, unitaire, c'est un truc qui nous donne une famille de solutions, qui nous donne l'élasticité dans le système, l'ensemble des possibles qu'on aurait pu, pas l'ensemble, mais une partie des possibles qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est ce que fait Times Square, et on a un effort assez important qui consiste à intégrer cette petite Times Square avec des autres éditeurs, des éditeurs de modèles, donc des éditeurs pour construire ça, des éditeurs pour construire ça. On peut aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais je peux aussi, j'ai une implémentation, j'ai un processeur, il y a ce truc-là qui m'intéresse, j'ai fait mon modèle UML qui représente ça, j'ai fait ma spécification qui est censée préciser comment ça se passe là-dedans. Ce qu'on sait faire, c'est générer du code qui va vérifier que cette implémentation est correcte. Donc si cette implémentation est en VHDL, on va générer du code VHDL, on va connecter, ce code va observer que la fonctionnalité de ce truc-là est correcte. Si j'avais du code VHDL, je vais générer de VHDL et je vais faire une observation. S'il y avait du code C, on va générer du C pour vérifier que cette implémentation est correcte. D'accord ? Alors maintenant, je rentre dans un aspect complètement technologique. Donc notre métier, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un modèle CCSN, je produis une trace qui donne d'ordre partiel, c'est-à-dire la famille des solutions possibles. On a un solver qui va nous calculer les relations et nous dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Alors en fait, c'était bien moins clair que ça il y a quelques années. Et puis il y en a, on a un engineer dream qui nous a aidé à restructurer, à architecturer le logiciel. Et donc maintenant, on a bien isolé cet aspect-là parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de l'avoir isolé suffisamment pour pouvoir l'intégrer dans des outils, dans des outils Excel. Et donc, si je parle de technologie, ça c'est des modèles Core, donc c'est la famille Eclipse. On avait une attaque sexuelle, donc on l'utilisait en travers V3 pour, à partir de la spécification textuelle, c'est générer le modèle. Et puis on s'est dit, pourquoi on va faire ça à la main ? Pourquoi on écrit encore des compilateurs comme ça ? Et on a utilisé du coup, une technologie qui s'appelle Xtexte et qui est formidable parce qu'elle va synchroniser, elle va générer le parseur, on écrit le texte, ça génère le modèle, puis on modifie le modèle, ça modifie le texte. Donc ça fait une sorte de synchronisation directe, on ne sait plus si on est dans le modèle ou dans le texte, on s'en fout un petit peu. Donc on a notre modèle CCASF qu'on va pouvoir utiliser dans notre solver. Au niveau du solver, c'est un modèle de résolution boolean, de satisfaction boolean, dans lequel on veut explorer toutes les solutions possibles. Donc on utilise un système de BDD et on utilise une bibliothèque qui s'appelle Java BDD qui est plutôt bien parce qu'elle a une couche pure Java, donc qui marche partout et puis elle a des connecteurs vers des implémentations natives. Et donc selon le contexte, on peut utiliser une ou l'autre. Donc ça c'est pas mal. On a des modèles, on voulait leur donner du comportement, et donc on a soufflé de la vie dans le modèle, en utilisant un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Charmita, jusqu'au jour où on a eu des contraintes assez fortes pour intégrer ce solver dans des outils extérieurs. Et là, l'accueil des contraintes était que les dépendances devaient être minimales et que les performances devaient être maximales. Et donc l'ingénieur Grimm est arrivé et une des solutions qu'il a trouvées pour l'instant, donc je crois que Charmita est en train de faire une version compilée qui marche plutôt bien. Et donc une des choses qu'on a refait, c'est qu'on a implémenté le solver en Java. Alors je ne sais pas pourquoi mon bonhomme Java il a mis des palmes et des lunettes, peut-être parce qu'on est sur la Côte d'Azur, mais enfin, il est c'était de dire Java. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, après on essaie d'interfacer avec d'autres outils. Donc on a ce qu'on appelle un Backend Manager, et on a un certain nombre d'outils qui seront présentés dans la démo. Un générateur de VCD comme je vous ai montré tout à l'heure, quelque chose qui nous permet d'exécuter du Code Java. Donc quand l'horloge TIC, j'exécute un morceau de Code Java. Quelque chose qui nous permet d'animer, par exemple, un modèle Papyrus. Papyrus, c'est un outil open source qui est développé par le CEA et qui permet de dessiner des négrables UML. On a aussi, en entrée, besoin d'utiliser des éditeurs des autres. Donc par exemple, un modèle UML, et puis on s'est dit finalement, ça, c'est un modèle eCore. Alors, que ça a été généré par un éditeur UML ou pas, on s'en fout en tous les deux. Et donc on a aussi un certain nombre de collaborations avec des éditeurs d'outils domaines spécifiques, qui, comme une société qui s'appelle OBO, et qui peut nous générer des modèles. Donc ça ressemble à un truc comme ça. Donc avec OBO Designer, je vais créer mon modèle et je vais pouvoir annoter, avec ces fils rouges et ces fils verts, sur des diagrammes comme ça ou sur des diagrammes comme ça, les propriétés dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les propriétés CSS. Et dès qu'ils annotent, ça génère automatiquement du CSS. Et donc on peut utiliser TimeSquare pour analyser, et on peut redonner les retours, puisqu'on est tous dans le même espace technologique, on peut donner le retour en disant, ben voilà, tu m'avais dit que ça devait être machin, c'est impossible, parce que tu as dit autre chose. Et donc on sait interagir dans un sens ou dans l'autre, en entrée ou en sortie, avec ces outils. Bon, ensuite on a, et je vais finir par là, c'est-à-dire qu'on avait une collaboration assez privilégiée avec Papyrus, parce que CEA, ils étaient en mars, et donc c'est open source, et on les connaît, et voilà. Dans un certain nombre de projets, dans un projet européen, on a de plus en plus de discussions avec des gens de Softin, qui font un petit qui s'appelle Modélio, et qui est venu open source depuis la semaine dernière, et donc il y a deux semaines maintenant peut-être, et donc on va étudier le fait de pouvoir utiliser leur éditeur comme entrée. Il y a aussi des discussions avec quelqu'un, avec des gens de MetaCase, qui font un outil qui s'appelle MetaEV+, et qui en fait, c'est un concurrent un peu direct de WIRO. Et donc notre idée, c'est de faire se concentrer sur cet aspect-là, de définir des interfaces claires, en entrée et en sortie, pour que n'importe quel éditeur puisse venir s'interfacer à un autre outil, et du coup, ce truc-là donnera la sémantique d'exécution des modèles qui sont saisis après un autre outil ou un autre. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je pense. Donc je laisse la place à Julien, qui va nous faire une démonstration. Ok ? On va voir si ça marche. C'est vrai que ça va être plus qu'une démonstration, parce que je peux tant de beaucoup tester, vu là où je suis arrivé. Donc avant que je confirme chez MetaCase. Je suis désolé, je vois que la résolution ne doit pas être très grosse, donc pour montrer un éclipse, ça va toujours être un peu difficile. On va avoir l'impression d'être sur un 800-600 un petit peu, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à m'interrompre et à demander des points spécifiques que vous auriez entendus et que vous voulez voir maintenant, parce que je n'aurai pas le temps de faire vraiment tout le tour de l'outil. Donc n'hésitez vraiment pas à m'interrompre et à dire un mélange. Donc voilà, je vais repartir après dans le même sens que j'étais Frédéric. Donc on a un modèle UMA ici, qui est fait du coup avec Papyrus, mais pas encore, c'est un modèle, et le modèle, ça c'est la vue graphique, et le modèle est réalisé dans le point de le mettre. On a envie un peu de donner des contraintes CCSL là-dessus, donc on va dire, ok, je vais créer un nouveau modèle CCSL. Et puis on va expliquer si t'as une idée de CCSL file. Ok, je ne vais pas changer ce nom. Et là elle me dit, ok, t'as envie d'utiliser quelle librairie ? Donc on voit que par défaut, il y en aura toujours deux qui sont celles que nous on a fait pour être gentil avec les gens. Et puis ça, c'est celle que quelqu'un a fait, qu'il a dans son workspace ici, et donc là il me le propose parce qu'il est dans mon workspace courant. C'est une librairie utilisateur qui n'a rien à voir avec cette démo-là, donc que je ne vais pas utiliser ici. Oh oui, je l'utiliserai si quelqu'un me demande. Donc là il me crée donc la base d'un fichier CCSL qui me rappelle les imports et qui me dit, voilà, t'as des différents blocs pour hiérarchiser un peu d'autres mots. Et ça c'est du X-texte, c'est-à-dire que si j'arrive à trouver la vue outline qui peut être cachée quelque part, il part. En tout cas, c'est un fichier CCSL, c'est un fichier qui est aussi un modèle, c'est-à-dire que si je l'ouvre avec ce qu'on appelle les éditeurs réflexifs, un classique qui existe chez tout le monde, ça je ne peux pas l'améliorer ce qu'on est là. Alors lui, il me dit, ok, tu vois, c'est bel et bien un modèle, là, voilà ton modèle. Et en fait, les deux vues seront tout le temps synchronisées. Si tu ouvres en texte, tu as aussi l'examen ? Non, si j'ouvre en texte, alors c'est ce texte-là qui me dit, voilà, c'est du texte. Mais il faut faire un export. Ouais, il faut faire un export. Là, je peux y aller, donc j'ai le droit à la complétion qui me dit tout ce que j'ai le droit de faire. Je vais créer une horloge, hop, une horloge que je vais appeler C1, une autre horloge que je vais appeler C2. Et puis, je vais mettre une relation, alors par exemple, la même relation soit de coïncidence que vous avez vu, soit de causalité. Lui, il me crée tout, il me laisse pour me dire quels sont les arguments que je dois donner à ma fonction. Alors, ce que je dis souvent, c'est que quand même, il y a une base formelle à CCSL, donc c'est un langage formel. Et moi, ce qui me gênait avec les trois quarts de langage formel aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un lecteur de langage formel, on a l'impression de retourner vers les années 80, on a quelque chose de très austère. Alors que justement, ces technologies nous permettent d'avoir quelque chose d'un exemple plus intuitif à utiliser, avec de la compétition, avec des choses qui me disent, par exemple, là, j'ai mis C3, mais C3 n'existe pas. Donc, lui, il va me dire que c'est sûr que tu ne peux pas dire C1 ou C2, des choses comme ça, qui vont aider. C'est déjà pas facile de faire d'une spécification formelle, mais si en plus, on n'a pas un éditeur qui va nous aider à le faire, alors on a du mal à s'y sortir. Donc voilà, on peut faire une spécification, et après, on fait comme si on voulait lancer du Java, c'est-à-dire qu'on va dire, sur mon fichier CCSL, et puis là, je peux le lancer. Alors, si je le lance ici, c'est pas très spectaculaire, parce que la seule chose qu'il fait, c'est me générer la trace. J'ai ici, j'ai la trace qui est générée ici. Par contre, on peut changer la configuration et lui dire, je vais donner une configuration, je crée une nouvelle, je crée une nouvelle spécification, et là, je lui dis ce que je peux faire. Ça, c'est les différents back-ends. On peut rajouter ses propres back-ends, il suffit de faire un point d'extension dans Eclipse, et on peut rajouter ses propres actions, en fonction des clocks qui typent ou pas. Donc là, je vais rajouter des choses simples. Vous voyez que là, il me dit, ah, on peut pas parce qu'il n'y a aucune clock qui référence UML. Alors, on verra après comment on peut pallier à ça. Et là, je vais juste lui dire, tu me fais le VCD, c'est-à-dire, on peut reparler de timing diagramme, ici, pour toutes les clocks du modèle. Hop, et c'est parti. Et là, on a notre trace qui s'affiche à l'écran. Et c'est un peu plus qu'une trace classique, c'est-à-dire qu'on a aussi ici la relation zéro, donc elle s'appelle relation zéro, parce qu'elle s'appelle relation zéro dans la spécification. On a la relation zéro, et puis on peut soit l'afficher interactivement, on peut cliquer pour le voir, et on peut aussi lui demander, affiche-moi tout. de toute façon, ça n'a pas marché. Bon, voilà. On peut lui demander de nous afficher toutes les relations à coup, pour voir l'ordre partiel sous la... Je vous montrerai sur le prochain. Je ne sais pas pourquoi. C'est... 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 Dans ta relation. Ah, bah alors... Il y en a deux qui font la question. C'est... 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 Du coup, effectivement, il n'arrive pas à faire une flèche d'un endroit vers le même. Bon, allez. On va leur lancer. Ce qui n'est pas une erreur de spécification, un droit de tel que c'est un concept lui-même. Mais c'est pas une erreur de spécification, parce qu'on peut avoir de la causalité instantanée. Voilà. Au mieux, un bras. Ah, alors là, vous ne voyez pas, il y a tout ce qui montre un truc. Et toi aussi, c'est quoi ? Attention, tu as deux configurations sur le même fichier. Le cas de les deux, tu veux lancer. Alors là, je crois que c'est celle-là que j'ai créé juste avant. J'espère. Et là, il me le remet. Cette fois, on regarde tout ça. Bien. J'ai besoin d'un zoom ici. Et... Enfin... Bon, on va continuer un petit peu. On a dit qu'on aimait être lié à UML. Donc, UML est caché là-bas. Je vous rappelle un petit peu la thread qu'il y a. Il y a deux classes. Classe 0, classe 1, avec une méthode DoSomething, et DoItNo dans la deuxième. Très bien. Eh bien, allons-y. J'ai envie de faire un apport de mon UML. Donc, j'importe... modèle 5.UML... Plus 1, plus 1. Je vais l'appeler... Parce que je n'ai pas trop d'intégration. OK. Et maintenant, comme j'ai mes clocks ici, je peux dire... Je vais lier mes clocks à un événement. Je vais l'appeler événement 1, qui, lui, va référencer, quelque part, un élément du modèle UML. Donc là, j'ai ma complexion. On retrouve les éléments classe 0, classe 1, avec DoSomething dans classe 0, et DoItNo dans classe 1. Par exemple, je vais dire DoSomething. OK. Je référence cet événement-là. Et puis, je lui donne une pseudo-sémantique, en tout cas, quelque chose qui va me permettre de savoir quelle est l'action qui est effectuée sur cet élément UML. Par exemple, Start. Et puis, je peux dire, le Stop, il va faire pareil. Event 2. Et puis, il va lui référencer la même, mais avec Stop. OK. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on est vraiment lié au point UML. Alors là, honnêtement, je ne sais pas ce que ça va faire comme animation, puisque animer une méthode, ce n'est jamais très visuel. Mais en tout cas, on peut aller dans notre configuration. Voilà. Et maintenant, on a tout à fait le droit d'activer le Papyrus Animator, parce qu'on est lié à l'UML. OK. Donc là, je vais ajouter un fichier DI2. Donc là, il ne filtre que les DI2 qui existent. C'est donc modèle simple. OK. Et puis, il fait la configuration. Et je peux le lancer derrière. Alors là, du coup, comme on est lié à un point DI2, il m'ouvre le point. Et voilà, ça va aller un peu vite. Mais du coup, il va aussi manipuler ce diagramme-là. Là, on voit que ce n'est pas un diagramme sur lequel on va pouvoir voir l'exécution d'une méthode. Mais si par contre, on regarde dans le modèle Explorer qu'il faudrait que j'ouvre le clic. Ah, super. Donc en fait, si on regarde dans le point UML lui-même. Ah, il y a un commentaire ici. Et ce commentaire, vous l'avez tous deviné, c'est les résultats de la simulation CSSL qui sont stockés dans mon fichier UML. Et si je regarde un peu la tête qu'il a, en fait, il me dit juste les différentes activations, le nombre d'activations. Et si on représente 1 et 0 comme le moment où ils sont activés, il me dit, bah là, il a été activé deux fois de suite après. D'accord ? Donc ça veut dire que non seulement on va faire notre simulation dans notre coin, mais on va aussi mettre... Là, on a choisi un format plutôt visuel, mais on pourrait mettre un format un peu plus facile à parser pour dire que d'autres outils ont peut-être envie de revoir le schedule qui a été choisi en fonction de mes contraintes pour le réexploiter plus tard. directement dans le point U. Ok ? Donc, on va se regarder ici. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien ? 15 minutes. Ok. Alors, je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que disait Frédéric sur tout ce qui est les mètres, le temps logique en fonction des mètres et des choses comme ça, qui sont quelque chose qui permet de faire la différence entre le temps logique et le temps physique. Typiquement, nous, on voit ces événements-là comme du temps logique. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, puisque lui, c'est le démarrage de la méthode, alors j'ai peut-être envie de faire une nouvelle horloge qui va être tous les trois fois que je démarre cette méthode-là, j'ai envie de faire quelque chose. Ok. Donc, ça, c'est une expression. Je cherche mon expression. Ah, j'ai périodique ici. Ok. Je vais me faire une expression périodique. Alors là, comme on imagine que je suis débutant, je ne sais pas trop ce qu'il faut donner à périodique pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je vais aller voir. Donc, je fais contrôle et clique comme dans Java pour naviguer au travers. Et là, j'ai ma déclaration de périodique qui, lui, déclarait dans une bibliothèque qui s'appelle CCSL. Et là, je vois que mon périodique, il prend trois paramètres. Le premier de type clock, qui s'appelle Periodic Base Clock. C'est la clock de base. Un entier qui s'appelle période. Et un entier qui s'appelle offset. Et le résultat de tout ça, ce sera une nouvelle horloge. Ok. Alors, puisque j'ai vu ça, Je retourne dans mon fichier ici. Je vais lui mettre la clock de base ici. On a dit que c'était celle qui faisait le start de la méthode OKCC1. Et là, il va falloir que je lui mette deux integers. Donc, je vais déclarer deux integers. Integer, période. Qui est égal à 3, c'est ce qu'on avait dit. Et puis, peut-être qu'on n'a pas envie de mettre un offset. On va dire 6. Ok. Et là, je lui met c'est 1. Et là, je lui met la période qui s'appelle pair. Et mon offset. Tu ne peux pas mettre les integers directement ? Non, tu ne peux pas. En fait, vous pouvez dans Xtext faire le raccourci. Mais ça demande à rajouter beaucoup de code pour ne pas grand-chose. Par contre, un truc qu'on a fait normalement, C'est que j'ai fait... C'est qu'en fait, on a déjà tous les entités entre 0 et 10 qui sont construits dans la bibliothèque pour éviter de les reconstruire à chaque fois. Je ne peux pas l'utiliser ici, mais j'aurais pu utiliser le 3 qui existait de pareil. Je suis allé utiliser 4 et 8. Donc là, on voit qu'en jaune, on a quelque chose qui s'appelle expression 0. C'est parce que le retour de ma période, c'était un type clock. Et comme nos clocks sont en jaune, on a mis celui en jaune 0. Et là, c'est 3C1. Enfin, c'est tous les 3C1. 1 sur 3C1, je vais le voir. Hop, j'enlève l'écran. Et là, je peux lui redire un petit run configuration. J'en fais le run configuration pour pouvoir aller lui dire... Donc déjà, je vais enlever ça parce que... Pour lui dire, ici dans mon VCD, tu vas me rajouter les nouvelles clocks que j'ai mises dans mon modèle. Et là, on voit qu'il a mis plein de nouvelles clocks. Alors, on regarde juste après ce que c'est que du cycle. Hop, et puis, on relance notre simulation. Et puis, si tout va bien, 1 sur 3C1, on va avoir justement 1 sur 3C1. Ok ? Encore une fois, dans notre vie de contrainte, on va avoir toutes les relations disponibles. Et là, on voit encore toutes les clocks de tout à l'heure, là, qui sont apparues, mais on ne sait pas trop nous servir. Ouais, qui devrait trouver pour pouvoir bien. En fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que les trucs là foncés, c'est pas des tics, c'est des... C'est des potentiels de tics, c'est bien que ça aurait pu ticler là, mais ça n'a pas fait. Donc, il faut bien compter les vides et pas des... C'est ce qu'on appelle des costs, c'est juste pour avoir. Donc voilà, donc là, on a nos relations qui sont ici. Et puis, on a plein de nouvelles clocks ici, et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait... Donc, je retourne dans ma spécification, je retourne voir comment est fait la déclaration de ça. Et ça, puisqu'on est dans une bibliothèque, ça veut dire que c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose du kernel, et donc c'est défini à partir d'autres opérateurs du kernel. Et donc là, on voit toutes celles qui ont été définies, et en particulier, on voit celui qui définit périodique. Et on voit qu'à l'intérieur, il y a d'autres expressions intermédiaires qui nous servent à faire notre petite magouille pour pouvoir faire périodique. Et en fait, c'est ces cloques-là qui sont pas montrées par défaut dans le WCD, ici, mais qui quand même ont été calculées. C'est-à-dire que si je choisis... Si je choisis d'ordonner les cloques, on voit qu'en fait, j'en avais plein d'autres qui ont été cachés par défaut juste pour pouvoir surcharger le schéma. Et qui sont là. Et qui ont été calculés. Et maintenant, si je demande toutes les contraintes ici, là, alors on va voir les différentes relations entre ces cloques qui s'affichent. Alors ici, c'est quasiment que de la coïncidence, puisqu'on a quelque chose de très simple. D'accord ? Bon, donc là, on voit qu'on a des cloques logiques. C'est une cloque... C'est une cloque logique, parce qu'on a pu prendre C1 comme une référence. Et ça, en fait, ça peut paraître totalement intuitif quand on le présente comme ça. Mais quand on demande à quelqu'un qui fait de l'ordonnancement, il fait des modèles au niveau style UML, et puis il est capable de me dire, je ne sais pas trop comment, la tâche 1 est périodique de toutes les 10 millisecondes. Moi, je lui dis, mon œil est périodique de toutes les 10 millisecondes. Je ne sais pas d'où tu le sors. Mais tu m'as juste dit ça parce que tu as vu qu'il y avait une autre tâche qui, elle, était toutes les 5. Et tu sais que toutes les 2 fois que tu as fait l'autre tâche, tu peux faire 7. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec le temps logique, on est beaucoup plus flexible. On dit, c'est toutes les 3 qu'on fait 5. Et puis à un moment, on va dire, effectivement, C1, lui, il est périodique tous les temps de temps. Et alors, ça va se propager. Si on dit 20 millisecondes pour C1, alors on aura 1 sur 3 qui est toutes les 60 millisecondes, etc. Et donc le temps logique, en fait, il est quelque chose d'un peu plus général que le temps physique. Et le temps physique, c'est juste un cas particulier qui dit, attention, la clock que je prends comme référence, elle est très régulière. Que ce soit des mètres, que ce soit des secondes, des choses comme ça, des angles dans un moteur ou dans n'importe quoi. On va avoir une notion de régularité et c'est ça qui la différencie d'une clock logique du classique. Alors, ok, on va en faire une. Les clocks physiques, ce sont des clocks denses. On a défini un type par défaut pour les clocks qui était logique. Et là, on voit qu'on a défini un type denses qui, en fait, il faudrait peut-être qu'on change le nom de la bibliothèque. Il représente le temps physique dense. Et donc, quand je fais ça, je dis j'ai une clock d1 qui est une clock dense qui représente le temps qui s'écoule le temps physique. Et après, je peux créer une clock qui est une discrétisation de celle-là. Donc, une expression discrétale qui discrétise la clock dense avec un facteur qui, je ne vous fais pas le petit bout de tout à l'heure navigué, mais c'est un réel. Donc, je déclare un tel que j'appelle factor, par exemple, qui est égal à 0.001. Et donc, si je décrétise mon temps dense dans l'unité de base, en fait, c'est les secondes, pareil, je n'en indique pas, ça me fait des millisecondes. Et donc, là, je vais me créer une clock. J'ai créé une clock qui me représente les millisecondes. Et la seule différence que ça va avoir pour notre simulateur, c'est qu'il va se dire, ok, puisque la clock là, c'est des millisecondes, alors je vais, sur le VCD, la représenter et se passer de manière régulière pour donner l'intuition que, en fait, c'est une clock régulière et que l'on peut caler plein d'événements dans la milliseconde, si on l'a vu. Si on avait voulu créer quelque chose, un autre type de clock, par exemple, les mètres, nous, on n'a jamais créé de base, et bien, je vais créer des nouveaux types de données, tac, ici, et voilà. Et bien, je vais créer un nouveau type de clockDance, que je vais appeler metteur, et dont la base unique, ce sera des metteurs. Ok. Et maintenant que j'ai créé ce type-là, alors de la même manière que je déclarerai une clockDance avec le temps phytique, je peux dire, ben non, mais en fait, je te jure, ça c'est mat, et là, du coup, là, ce sera plutôt des millimètres. D'accord ? Et encore une fois, la seule différence qu'on va avoir ici dans nos spécifications, c'est qu'il va espacer cette clock-là de manière régulière sur la représentation du texte, je ne sais pas. C'est bizarre de mettre des millimètres. En fait, non. C'est ce que disait Frédéric, on a souvent des trucs, style, attention, ma méthode do something, elle doit être faite avant 100 mètres. La voiture doit s'arrêter avant 100 mètres ? Avant 100 mètres, entre le moment où je presse le frein et le moment où la fin de la méthode est faite, j'ai 100 mètres. Et justement, c'est ce qu'on appelle les spécifications polychrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul référencier, mais les gens, d'habitude, t'as raison, ils font le court-circuit, c'est-à-dire qu'ils disent « Attends, 100 mètres, 100 mètres, on va dire que je roulais à 50, que je suis sur le sol, que ça fait ça. » Alors que là, l'idée, c'est de dire « Non, on va spécifier vraiment ce qui est spécifié, et après, on verra comment les mètres sont liés au second bar de la physique. » Parce que du coup, tu peux mettre un moteur de physique, par exemple, qui calcule que la voiture, si les pneus sont usés, il va ralentir doucement au début, puis il devient plus fort. Ça, typiquement, nous, on ne le fait pas. Et l'idée de nos back-ends, c'est un truc spécifique à toi. Il y a un calcul spécifique en fonction d'éléments qui viennent d'ailleurs, mais qui ne sont pas du PCSSL. Alors, tu peux te faire un back-end qui réagit sur le fait que… Et ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est juste de dire… Donc là, je pourrais lier, par exemple, 8 mètres à ma clock C2. Et donc, je vais dire, par exemple, C2 ou C1, par exemple, c'est tous les 10 millimètres. Là, c'est une variable, le 10, et cette variable-là, on pourrait imaginer la modifier avec le back-end pour dire, qu'en fait, c'est douce, parce qu'en ce moment, c'est toujours pas le rouge comme moi. Là, c'est un système tout simple qui me dit… J'ai un filtre qui va prendre des données dans la mémoire. Donc, quand il est prêt, il fait get sur la mémoire. La mémoire, il envoie une data. Il l'apprend. La data, c'est une couleur dans ce que j'ai implémenté. Il l'apprend et il recrée quatre données autour de la donnée d'origine. Et puis, il l'affiche sur la vidéo device. On fait ça. On a envie de donner un petit peu… Qu'est-ce que ça veut dire de mettre une donnée ici ? Est-ce que c'est instantanément ici ? Est-ce que ça prend du temps, etc. ? Toutes ces relations entre les différents événements de notre système, eux, ils sont décrits dans l'aspect CSSF. D'accord ? Donc là, je ne trouvais pas le détail de cette spec-là. Mais elle me dit… Voilà, en fait… Alors, peut-être que je peux en prendre quand même un… Entre data in ou un petit peu de ça… Connectors, voilà. Donc là, je dis… En fait, entre filter ready et memory get, eh bien, j'ai une coïncidence, c'est-à-dire que la connexion est instantanée. C'est un fil. Alors que si je regarde là, entre les deux, c'est un peu plus… Non seulement ce n'est pas instantané, ça prend un peu de temps, mais en plus ce n'est pas réentrant. C'est-à-dire que j'attends d'avoir un puis l'autre, puis un puis l'autre. Et là, en fait, je suis en train vraiment de spécifier la relation entre les différents événements de mon système. Si j'exécute ça, je peux avoir l'animation du modèle papyrus qu'on a ici, je peux avoir le timing diagramme qu'on a dit tout à l'heure. Mais comme on a envie, par exemple, de se faire un petit prototype rapide, alors on a envie de dire, en fait, moi j'ai envie de lancer du code Java ici. Et en fait, si on regarde mon code Java, alors je suis désolé, je fais un peu vite, il n'est pas très très joli. L'idée, c'est de dire que j'ai mon code Java ici, qui contient tout un ensemble de choses et qui fait… C'est du Java normal. Et bien, je voudrais bien pouvoir lancer ce code Java en fonction des événements que j'ai dans ma spécification. Et donc là, si on regarde la configuration de notre code, ici, j'ai le code d'exécution de lancé. Et en fait, à chacune de mes clocks, j'ai associé un état, donc quand elle tique ici, peu importe qu'elle soit force à tiquer ou que ce soit opportuniste, alors j'exécute, et là, on ne voit pas le bilion, mais ça me dirait le nom de la méthode. Il m'a dit, j'exécute fit data hook de la classe fit. Et en fait, si on voulait en rajouter d'autres, alors j'ai peur de tout casser là. Si je voulais en rajouter d'autres, on voit que là, en fait, on crée nos différents objets, et puis après, on choisit en fonction des clocks et de leur état, est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle est morte, est-ce que machin… La méthode qu'on veut lancer sur l'objet-là. On crée, on donne toutes les méthodes Java qui sont dans le jeu. D'accord ? Donc ça, j'ai déjà lié les bonnes clocks aux bonnes méthodes. Et là, je vais pouvoir, en fait, voir si messi… J'ai peur de rien me casser. Et là, on va voir si mon code s'exécute correctement. Alors, plutôt que de faire run ici, je vais vous montrer une dernière petite figure ici, qui est le debug, parce que justement, sinon, ça va être vite, on ne va rien voir du tout. Donc là, je vais demander, comme on ferait en fait en Java, je vais demander, vas-y, lance-moi le debug. Et là, il me lancerait le debug. Là, ça va être un peu vraiment compliqué. Pour le coup, il me dit, tu veux faire un VCD ? Donc, je t'ai mis le VCD. Tu veux animer un… Non, peut-être que je peux désigner sur celui-là. Tu voulais animer un diagramme papyrus ? Donc, je t'ai mis le diagramme papyrus. Et puis, si je fais le premier pas… Tac ! Qui me fait memory start… Normalement… Aïe ! Il va lancer mes différents viewers qui sont, en fait, ce que j'ai implémenté dans mon code Java. Ah, il ne faut pas le bouger. Bon, je suis sûr, il y en a un petit là. Donc, il va me donner l'état de ce qui sort de la mémoire. Je l'ai branché sur ce qui passe ici. Et lui, c'est vraiment le code de ce qui se passe dans le video device. Et donc… Alors, je vais leur demander de rester au-dessus des autres. Et là, en fait, à chaque fois que je vais avancer d'un pas, il va non seulement m'animer de votre chose, non seulement me mettre les différents commentaires à l'intérieur, me mettre sur le diagramme ce qui se passe. Mais en plus, quand il va se passer quelque chose sur DataIn, il va me le représenter ici. Et quand il y aura quelque chose sur DataIn, il va me le représenter. Puis, je peux avancer comme ça, en pas par pas, tranquillement. Puis, je peux dire, moi, j'en viens un peu plus vite, j'en fais une petite dizaine et puis je vois ce qui se passe. Et là, en fait, on voit que pour une donnée en entrée, il va me produire quatre données autour de cette couleur-là ressortie. Et on voit l'enchaînement des différents événements. Alors, ça peut paraître tout bête, mais quand j'ai fait l'exemple-là, justement, je regarde ça, je fais « Ouais, c'est bon, ça va. » Je regarde ça, je fais « Ouais, c'est bon, ça va. » Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant le code d'exécution, donc en train de prototyper un peu mon filtre digital, que j'avais les deux simulins, ou les deux-là plutôt, donc le carrer-return et le data-in, qui arrivaient exactement en même temps. Ma spec, elle disait, ils peuvent arriver en même temps, il n'y a pas de problème. Et en fait, si on fait ça dans notre code, ça veut dire qu'il peut d'abord faire retour à la ligne avant de mettre la nouvelle valeur. Alors que c'est pas ce que moi j'avais dans la tête, je voulais d'abord qu'ils remplissent la dernière case ici, avant de retourner à la première case ici. Donc c'est peut-être des petits trucs, mais pour débuguer, c'est vraiment des trucs qui servent pas mal. Là, on va s'amuser à faire plus de l'idée. Voilà, et un dernier truc aussi qui est plutôt en cours, c'est qu'à partir de cette spécification-là, donc c'est vraiment de la spécification, si on le fait à partir de l'UML, on peut générer du code et instrumenter ce code pour que partout où on a accroché une cloque, on instrumente justement cet événement-là, et la trace, on va la remonter dans le Timesquare, la demander à la Timesquare, est-ce que la trace qui s'est vraiment exécutée indépendamment de Timesquare là sur ma cible, est-ce qu'elle est conforme à ce que j'ai fait dans ma spécification ? Voilà. Et là, c'est un autre clignotage. Merci. Et là, ce que vous dites, le même truc, une trace qui a donné sur la cible réelle, comment il la confronte à la trace du modèle, à la vérification du modèle ? Alors, en fait, il vérifie, en fait, il rejoue. Alors, il y a tout un mécanisme de prendre la trace, il la transforme en interne, dans une spécification CSSL qui rejoue exactement la trace. D'accord. Et après, il vérifie que, si je mets tout ce que, les contraintes là, en tant qu'assertion, il vérifie s'il y a une assertion du violet par la station de la trace. Et donc, il est capable de me dire, à tel pas, il y a telle contrainte qui a été violée parce que telle chose. D'accord. Mais c'est aussi, sur la cible, on a transféré, oui, c'est ça, des points de code, on fait quelque chose qui a généré une trace bien spécifique. Il faut avoir assez commenté la cible. 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 C'est ce que tu as dit. Vous générez aussi des outils pour instrumenter, dans certains cas. Lui, c'était pour vérifier online. Donc, il y avait un petit programme qui vérifie online que tu t'as le gain. Et l'autre, c'est de dire, vraiment, on fait juste une trace. Alors, ça, c'est la génération de code automatique qu'on a fait avec OPEO, justement, qui dit, bah, je regarde partout mon modèle humain, je vois qu'il y a une clock, et bah, tac, je mets un petit point d'instrumentation, et je sais que c'était l'instrumentation de taille clock. Et donc, on est capable, après, de reprendre un chemin inverse, c'est-à-dire... D'accord. Et cette petite instrumentation, ça consiste à juste mettre un tag dans un log quelque chose avec suffisamment d'informations pour que vous arrêtez à... Ouais, c'est ça. En fait, on a un format de trace standard, OTF, qui a fait par une boîte à bord. Nous, on réutilise ce format de trace standard pour instrumenter de manière efficace. Parce que si on veut juste un log, comme on essaie de faire du temps réel, on peut faire un truc qui soit léger. Oui. Et c'est un petit. Et d'ailleurs, il y a une extension sur la CalPost-Frédéric, qui est sur un projet européen où ils veulent encore être plus performants, mais avec la même idée de dire on a des traces, on les récupère, on est plus quant aux spécifications. Sur les cibles, il y a toujours une format de instrumentation, parce que le délogage sur notre satellite, on ne peut pas le faire en direct, donc il y a toujours un moyen d'extraction des informations pour mettre dans notre format de trace. Et là, c'est off-line, après, elle est comparée avec la trace pour augmenter. Ça, c'est vrai. On va réinjecter la trace dans les équations moyennes pour aller vers les équations moyennes. Et à ce moment-là, la sortie de l'option, c'est quoi, c'est un rapport d'erreur qui va dire qu'on va faire entre 100 et 100 ? Alors en fait, comme on est dans un mode modèle, c'est pas un rapport d'erreur, c'est que la trace, je vais essayer d'ouvrir une trace mais je crois que j'ai pas le vu de l'oeuvre ici. Dans la trace, j'ai à chaque fois les cloques qui tiquent si elles étaient forcées de ça. Et j'ai aussi un truc qui s'appelle assertion. Je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir parce que je pourrais l'ouvrir. J'ai pas le vu de l'oeuvre. Mais en fait, dans la trace, c'est une partie assertion qui nous dit à tel pas, l'assertion de telle contrainte a été violée. D'accord. Donc on sait exactement... On sait exactement le pas auquel c'était une causalité. Et on sait que si c'était une causalité, on sait que c'était une causalité qu'elle donnait, c'est pas une distance. Ouais. Ouais, non, parce que c'est intéressant de l'échelle modèle, c'est super intéressant d'avoir un bon feedback. En fait, c'est ce qu'on s'est dit. Si ça, c'est en gros d'autres, c'est des exigences exécutables, c'est qui devrait pas le mettre. Et puis, après, on a envie aussi de confronter... Ouais, ouais, ouais. Pas d'autres questions. Très bien. Merci beaucoup, alors. Merci.